Bonjour à tous et bienvenue dans le mag aujourd'hui je reçois caroline david bonjour bonjour alors vous êtes éducatrice spécialisée auprès du public en situation de handicap et ludivine sanoun bonjour bonjour alors vous êtes psychologue paré auprès d'un public en situation de handicap suite à un appel à projets transmis par l'éducation nationale et les agences régionales de santé un projet du EMA à Louvier voit le jour l'UMA c'est une unité d'enseignement maternelle autisme accessible pour les jeunes enfants autistes de 3 à 6 ans alors tout d'abord quels sont les objectifs de cette unité les objectifs principalement c'est de permettre aux enfants dans la mesure de leur capacité de d'accéder à une scolarité ordinaire c'est les préparer en fait à intégrer une classe ordinaire et à c'est un peu la clé aussi de l'inclusion sociale pour leur avenir parce que l'école c'est le premier lieu des apprentissages et à côté de ça les objectifs pédagogiques seront les mêmes que l'éducation nationale donc ça va vraiment être une avancée en fait un passage qui va vraiment bonifier la suite pour ces enfants oui alors en matière d'accompagnement des enfants avec troubles du spectre de l'autisme les études récentes confirment qu'une scolarisation précoce augmente l'autonomie de l'enfant et améliore ses acquisitions alors sur quel secteur justement les progrès sont-ils les plus présents alors au niveau de l'apprentissage de la vie en collectivité notamment au niveau de la communication c'est des enfants enfin voilà des fois on arrive avec des enfants qui ne parlent pas du tout qui n'ont aucun schéma de communication et qui au fur et à mesure en fait vont vers l'autre développent vraiment leurs compétences relationnelles tout à fait donc il ya vraiment pour le coup une amélioration qui est notable même dès le plus jeune âge des trois ans oui vous le remarquez bien au quotidien le plan autisme 2013-2017 prévoyait la création d'unités d'enseignement autisme en école maternelle donc les fameuses UEMA pour améliorer l'inclusion scolaire des enfants une deuxième UEMA dans l'heure va donc voir le jour avec celle de Louvier après celle d'Evre ouvert il y a cinq ans quelle était la situation dans le département est ce qu'il y avait un réel besoin comment est ce que vous le vous le sentiez ce besoin les besoins sont les besoins sont toujours là et ça au niveau de l'enfance de l'adolescence et de l'âge adulte quand on parle d'autisme c'est vraiment au niveau national qu'il ya une pénurie et vous parliez de la stratégie actuelle qui oui justement on nous demande de créer le triplé je crois le nombre d'UEMA maintenant oui au niveau de au niveau national c'est exactement ça la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement 2018-2022 poursuit cet engagement en triplant comme vous l'avez dit au niveau national le nombre d'UEMA afin de proposer une modalité de scolarisation alternative à cette scolarisation de droits effectifs et en classe ordinaire alors justement d'abord il faut passer par votre unité comment ça va se passer la prise en charge concrètement alors au début déjà il faut un diagnostic d'autisme chez l'enfant donc avant ses trois ans ensuite l'enfant est adressé du coup à la mdph oui et la mdph par le biais d'une commission oriente ou non l'enfant vers une scolarité en UEMA et donc combien d'enfants vont être accueillis quel sera le régime justement d'accueil alors là il y aura sept enfants accueillis de deux ans et demi à quatre ans qui seront accueillis en fin à la journée voilà à temps complet est vraiment une condition aussi on a c'était la demande aux parents temps complet pour maximiser vraiment les chances de de progrès et de réussite la plupart sont demi-pensionnaires mangent à la cantine je pense ça c'était pas une obligation après c'est vrai que c'est un apprentissage supplémentaire parce que c'est un temps d'inclusion avec les autres élèves de l'école en plus de la récréation parce que parce que justement il y aura des temps d'inclusion qui vont se présenter aux enfants donc ce qu'on appelle inclusion c'est vraiment des temps partagés en même temps que les autres élèves de l'école maternelle et ça ce sera proposé dès que possible de façon individuelle à l'enfant et puis avec un accompagnement individuel au début progressif jusqu'à ce qu'il soit prêt à voler de ses propres ailes on va dire oui donc vous nous parlez de temps complet justement en fait pour vous l'idée c'était de retranscrire ce qu'il va vivre plus tard en rejoignant l'école sa scolarité c'est à dire arriver le matin à 8 ou 9 heures faire le midi à la cantine et passer l'après-midi pour ensuite rentrer chez lui c'est bien ça et puis on intervient tôt chez l'enfant et plus plus on remédie en fait assez à ces difficultés donc c'est vrai que plus 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 on intervient en fait autant qu'on n'a plus l'enfant plus l'enfant est sollicité et plus 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 il ya de progrès en fait alors là vous nous l'avez dit il y aura sept enfants à la rentrée ce sera le 9 septembre la rentrée oui mais probablement il va y avoir une rentrée pour les accompagnants et les familles oui alors comment ça va se passer justement cette pré-rentrée alors en fait la pré-rentrée aura lieu par le biais d'une formation qui est proposée donc au personnel qui va suivre les enfants toute l'année donc autant l'institutrice spécialisée que l'ATSEM que l'équipe éducative de l'ADAPI 27 qui est aussi proposée aux parents qui est fort qui propose aux parents aussi moi j'allais venir et du coup les parents sont invités effectivement à participer à cette formation où on va leur où va leur être présenté en tout cas tout tout le cheminement de l'UMA et comment vont évoluer leurs enfants pendant cette année sages notamment oui gestion de certains comportement problème et puis ça va créer une vraie cohésion d'équipe aussi donc c'est aussi l'intérêt les parents sont des vrais partenaires complètement dans le projet alors justement on va venir sur les parents j'aimerais tout d'abord qu'on poursuive sur l'équipe justement une équipe qui va être composée de combien de personnes et quelles seront les compétences de chaque personne qui vont intervenir auprès des enfants alors l'équipe éducative on est quatre professionnels donc monitrice éducatrice éducatrice spécialisée et AES donc anciennement aides médicaux psychologiques voilà on aura une institutrice spécialisée une ADSEM une psychomotricienne qui sera là sur un temps et une psychologue qui sera là aussi à mi-temps des compétences donc très variées pour aller chercher justement toutes les compétences de l'enfant et lui amener en tout cas ses compétences Ludivine Saloun vous êtes psychologue pouvez-vous nous dire l'importance justement de cette partie psychologique alors ce qui diffère un peu à l'UMA par rapport à une prise en charge ordinaire dans un établissement médico-social ou même en école aussi ordinaire c'est que là il n'y aura pas vraiment de suivi en individuel chaque semaine en face à face le gros travail est vraiment basé sur les évaluations qui sont primordiales qui sont vraiment la base du programme après d'apprentissage présenté à l'enfant qui sera individualisé est vraiment adapté à ses besoins spécifiques donc le psychologue tout au long de l'année et tout au long de la scolarité de l'enfant va procéder à des évaluations variées en termes de développement donc cognitif social développement du langage tout ce qui touche la sensorialité aussi parce que parce que chez l'autisme il y a il y a très souvent des particularités sensorielles importantes qui peuvent jouer aussi sur ses capacités d'apprentissage et après sur la base de ces évaluations vont se construire et co-construire ce que c'est un vrai travail d'équipe avec avec l'équipe éducative et l'enseignante qui pilote vraiment le projet vont se construire les vrais programmes individuels d'apprentissage d'accord et concrètement comment vont se dérouler les journées des enfants sont des ateliers de proposés il y aura des cours ce sera dû à un accompagnant pour un élève comment ça va se passer alors ça va déjà se baser sur avec l'enseignante un tout ça tout ça va être construit sur la journée type d'un enfant en école maternelle après nous on va vraiment adapter l'environnement structurer l'environnement modifier les consignes les supports d'apprentissage effectivement il y aura des temps individuels oui des temps de regroupement collectif mais et donc on peut le rappeler aussi c'est important en tout cas de le rappeler le rôle des parents qui est très important aussi il reste primordial même comment faites vous le lien entre l'enfant qui va découvrir donc le centre et sa structure à la maison sa structure personnelle comment faire le lien entre le lieu de travail entre guillemets lieu d'école et le lieu la maison en plus de du fait que les parents seront associés comme n'importe quel autre parent à l'école il y aura il y aura donc ça c'est un travail aussi du psychologue mais mené après par l'équipe le travail de guidances parentales qui sera proposé aux familles où on pourra intervenir selon leurs besoins selon leurs demandes au domicile pour du soutien mais également pour leur proposer les outils qu'on utilise les techniques d'apprentissage qui permettront de généraliser les acquis de l'enfant parce qu'il aura appris à l'école ensuite il faudra parce que dans l'autisme on a souvent ça l'enfant est capable de faire quelque chose dans un endroit dans une situation type et le généralise paille donc là ce sera vraiment permettre après de de continuer de développer vous allez travailler aussi main dans la main avec les parents il faut le dire aussi mais ils seront associés aux évaluations la plupart du temps forcément merci à vous caroline david merci à vous également ludivine sanhoun sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et applications radio sensation notifications tu tu